La révolte algérienne La démarche d'importation massive sous l'erbe ou médienne avec les usines clés en main, des importations diverses concernant tous les secteurs et bien sûr l'apparition dès les années 70 des premiers intermédiaires qui s'inséraient dans les transactions internationales de l'Algérie pour pouvoir capter en tant que prédateur finalement des surfacturations et des commissions internationales sur le dos de l'Algérie. Il faut savoir que dès 1978 une loi a été promulguée sur le monopole d'état sur le commerce extérieur interdisant ses intermédiaires. Malgré cette loi, les surfacturations, les commissions internationales ont été grandissantes et exponentielles sous l'ère Chadli durant la décennie noire et sous la gouvernance Bouteflika d'une manière totalement exponentielle. Elle a évolué à travers toutes les étapes pour renforcer ces 20 dernières années avec la démultiplication de nos entrées en devises ? Oui bien sûr, chaque fois que l'Algérie disposait de capitaux beaucoup plus importants dans ses importations, cela générait d'une manière concomitante des acteurs qui s'inséraient dans cette transaction et qui captaient une part non négligeable finalement de ces opérations, aller entre 3 et 7% de commissions sur chaque opération liée à l'Algérie qui faisait que l'Algérie avait la réputation au niveau international d'être un des plus grands pourvoyeurs des intermédiaires bien sûr locaux mais également internationaux qui avaient une envie folle de travailler avec l'Algérie d'une manière particulière. Alors vous déclarez justement à travers vos écrits, vous dites que ceux-ci n'auraient pas pu se réaliser s'il n'y avait pas eu des ramifications à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Comment ça peut être que vous ne venez de l'expliquer ? Oui, donc la question du poison algérien qui est en l'occurrence la question de la corruption, c'est une question qui doit être abordée d'abord d'une manière sereine, distante, avec une vraie analyse en profondeur et surtout d'une manière longitudinale et transversale. L'idée c'est que ce poison a bien sûr des ramifications en interne en Algérie mais également à l'international où les acteurs en présence ont été capables de pouvoir finalement se replier sur des bases arrières et en particulier chez notre voisin le plus proche, en l'occurrence la France, où un certain nombre d'intermédiaires et d'acteurs ont pu trouver refuge d'une manière assez surprenante sur le sol français pour pouvoir finalement engranger, gérer, digérer ces sommes colossales qui ont été spolies à l'Algérie d'une certaine manière parce que fondamentalement ça générait des surfacturations sur les transactions que connaissait l'Algérie. Alors justement par rapport à ce poison que connaît l'Algérie, la corruption qui gangrène le pays, dans votre déclaration, vous estimez que le volume des dépenses de l'Algérie durant ces 20 dernières années est de près de 1000 milliards de dollars avec aisément un taux de 10% de commissions intermédiaires et sur coûts divers. Ce constat porte la perte pour l'Algérie de près de 100 milliards de dollars spoliés durant cette période. Comment on peut avoir ces estimations avec autant de précisions ? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été engagées pour pouvoir avoir ces chiffres avec exactitude puisque vous les communiquez ? Oui, donc c'est assez facile à évaluer. Ce sont des estimations qualitatives bien sûr. Globalement le volume des commissions internationales sur les marchés internationaux aussi, comme je vous le disais précédemment, entre 4 et 10% et que fondamentalement ces transactions représentent assez aisément, lorsqu'on analyse les flux durant les 20 dernières années en Algérie, une enveloppe globale d'environ 100 milliards. La question de fond face à ces chiffres, c'est de dire, est-ce que l'Algérie aujourd'hui est capable d'entrer dans un processus de récupération de ces sommes qui sont colossales pour pouvoir les réintégrer au pays ? Je le dis d'une manière très sereine et très dépassionnée, bien sûr. Et il faut savoir qu'un certain nombre de conventions internationales sont signées, mais également, s'il y a une volonté politique, l'Algérie peut aisément récupérer des sommes assez importantes à l'international que j'évalue au minimum, vis-à-vis de la France, environ 10 milliards de dollars. Mais comment entrer dans ce processus de récupération ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait pendant cette période de transition engager parallèlement ce processus ou attendre un peu plus tard ? Je pense que, déjà, d'en parler, c'est une bonne chose. Ensuite, d'y être sensible et d'entrer dans un processus de transparence et de consolidation de cette question de la gestion du poison doit se faire à la fois calmement, sereinement, mais d'une manière très déterminée. Donc, ça va prendre un peu de temps. Par contre, l'enjeu aujourd'hui actuel de l'Algérie, vous l'avez bien compris, c'est toute cette effervescence qui est extraordinaire et qui permet, aujourd'hui au pays, de passer d'un ancien régime à un nouveau régime. L'enjeu principal est aujourd'hui à ce niveau-là. La question du poison, bien sûr, doit être gérée, et elle est déjà en train d'être gérée en Algérie, et je ne rentrerai pas dans les différentes poursuites qui se sont opérées actuellement, mais le processus est déjà enclenché. Et on le voit, et il faut s'en féliciter, parce que les magistrats algériens aujourd'hui ont les coups des franches, et ça c'est une avancée certaine qui permet de dire que l'Algérie ne sera plus, comme auparavant, il ne sera plus possible d'être un acteur dans le domaine de la corruption sans être poursuivi, sans avoir une approche extrêmement tenace du système à l'encontre de ces malversations. Mais justement, à part rapport à ce que vous déclarez actuellement, M. Larketsch, vous dites que ce processus est enclenché, et c'est une bonne chance pour les cinq prochaines années pour l'Algérie. Comment c'est-à-dire ? Vous savez, quand vous avez une justice qui permet d'exercer ses prérogatives avec les coups des franches, ça donne au pays une espérance, une conviction que les institutions fonctionnent beaucoup mieux. Et quand la justice d'un pays est à même de pouvoir exercer, c'est un pilier extrêmement fort. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est rentrée dans un processus où la justice a beaucoup plus les coups des franches. Et ça, il faut s'en féliciter, il faut l'encourager, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que vous imaginez bien que les pressions diverses et variées, les pressions en Algérie, bien sûr, mais les pressions y compris à l'extérieur, ne sont pas anodines sur l'exercice d'une justice indépendante dans notre pays. Mais comment aller aujourd'hui vers une transition apaisée sans pour autant bouleverser totalement l'Algérie, par rapport à ce qui s'est produit depuis le 22 avril dernier ? La question de la transition est une vraie question de fond. Soit on va vers une forme d'autoritarisme et on va vers une transition qui sera imposée, soit on va vers une transition négociée avec les acteurs les plus à même de construire un projet pour l'Algérie. Et là, cette deuxième option est, me semble-t-il, la plus sage. Par contre, la grande difficulté, c'est qu'il y a des acteurs en présence qui se confrontent et qui tentent d'une certaine manière d'amener cette transition dans une certaine direction. Je pense que la question de la transition doit être liée à, finalement, à une base ou à un référentiel qui me paraît essentiel, c'est-à-dire la primauté du peuple. Quand je dis la primauté du peuple, c'est-à-dire, c'est comment peut-on faire pour avoir des représentants du peuple qui puissent être légitimes et qui puissent assurer cette transition de façon à aller vers une société algérienne libre, avec un projet et avec une volonté de partager les richesses de ce pays. Ce n'est pas simple, mais si on se met ces conditions-là, je pense qu'on peut aller vers une période future extrêmement prometteuse. La question des représentants du peuple est une vraie question de fond. Doit-on les élire ou doit-on les désigner ? Ma conviction, c'est que si nous allons vers une désignation d'un comité des sages, d'autorité morale, de personnalité référente, je pense que nous allons vers des problématiques certaines et des risques importants dans les prochaines années. Alors que si nous décidons de les élire, nous allons plutôt vers un processus démocratique qui permet finalement de considérer que le peuple est mature pour pouvoir exercer sa légitimité à travers des représentants. Les revendications du Hérac sont extrêmement fortes en termes de puissance de message, à la fois pacifique, massive, mais également une volonté de ne pas être récupéré par tel ou tel acteur. Il faut que l'État, le pouvoir, il faut que les institutions l'entendent d'une manière assez forte. Alors, allons vers un processus d'élection de représentants du peuple, avec une chance extraordinaire d'amener la société civile à s'impliquer dans la vie politique algérienne, d'amener la société civile, en particulier les jeunes, mais également les femmes, également la diaspora. Toutes ces composantes qui ont été souvent, durant ces nombreuses années, étouffées, mises en retrait et neutralisées par un système qui était un peu décalé. Mais entre la désignation et l'élection, il y a aussi ce problème de légitimité pour pouvoir exercer pleinement ces pouvoirs. Et toute la différence est là. À partir du moment où on considère que... On a la légitimité populaire. On ne va pas désigner, mais on va rentrer dans un processus électif pour avoir des représentants du peuple. Vous avez de facto la légitimité. C'est ça qui est important. Alors que si vous désignez, quelles que soient les autorités morales, intellectuelles, de personnalité, vous n'avez pas la légitimité. Et donc, si nous allons vers une désignation, je confirme à nouveau que les risques d'embrasement, de contestation et de légitimité de ces désignations vont être opérés. Ça ressemble à peu près à ce qu'on a vécu durant les années 90. Il y a un processus de désignation des autorités morales qui ont géré pratiquement les pays pendant 4 ans. Et ça nous a menés, va-ce que ça nous a menés ? Je partage votre analyse. La période du Haut Comité d'État, en 1992, avec des désignations, a généré des difficultés extrêmement fortes en termes de référentiel, de représentation, et finalement de démocratie. L'Algérie est prête à la démocratie. On est le centre des regards du monde entier. On force l'admiration des plus grands pays du monde, allant jusqu'au bout. Nous organiser. Nous organiser et avoir le courage de se dire, nous pouvons aller vers des élections de représentants légitimes, femmes, hommes, jeunes, jeunes et diasporas, pour pouvoir aller vers cette phase de transition avec des objectifs qui sont très précis, si vous permettez. Première chose, cette phase de transition avec des représentants légitimes élus et non pas désignés. Deuxième élément, à court terme, c'est-à-dire, dans l'année qui suit, un grand débat national. Un grand débat. Les Algériens ont besoin de discuter entre eux et de préparer, pour la première fois en Algérie, des élections libres présidentielles. Pour la première fois. Alors, depuis 1962, il faut qu'on se le dise aujourd'hui, la parole est libérée, c'est extraordinaire, il n'y a pas eu, depuis 1962, d'élections libres en Algérie. Nous avons une chance extraordinaire d'en avoir une, très prochainement, bien sûr pas le 4 juillet, je n'y suis pas favorable, mais dans quelques mois, avec une opposition qui sera reconstruite, à l'envers des élections présidentielles libres. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui me paraît essentiel pour aller à la profondeur des enjeux algériens, c'est un projet pour l'Algérie. Nous ne pouvons pas aller dans les prochains mois, dans les prochaines années, sans projet pour l'Algérie. Un projet qui devra intégrer toutes nos erreurs du passé. Et on en a fait beaucoup, si vous permettez. Alors, professeur Siderla-Arkech, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. La dernière question, par rapport aux transitions, vous avez dit que par le passé, on a commis beaucoup d'erreurs. Comment, aujourd'hui, éviter ces erreurs commises par le passé pour aller ou amorcer une véritable démocratie ? Est-ce que c'est possible dans le contexte actuel ? Très rapidement, sur les erreurs du passé. La première erreur du passé, c'est qu'on a considéré que la démocratie n'était pas possible en Algérie d'une manière pleine et entière, parce qu'elle risquait de remettre en question les régimes. Malheureusement, c'est une erreur grossière qui a généré, et qui est à l'origine même, du poison algérien. C'était une dictature déguisée ? C'était des pouvoirs autoritaires qui considéraient qu'il fallait donner quelques bribes de liberté, mais que fondamentalement, des élections libres, des libertés publiques, des libertés individuelles, n'étaient pas totalement nécessaires pour pouvoir préserver une forme d'ordre établi. Donc ça, c'était la première grande erreur. C'est qu'il n'y a pas eu de projet de développement à partir de la fin des années 70, c'est-à-dire que la gouvernance Chadli et les autres par la suite n'avaient pas de projet pour l'Algérie, ou plutôt des économies de fonctionnement qui étaient principalement soutenues par la rente et qui allaient vers des importations massives diverses et variées, uniquement pour faire fonctionner un système, à part quelques petites réalisations en termes de politique des grands travaux. Mais il n'y avait pas de réel projet qui permettait d'agglomérer le peuple algérien autour d'une forme d'idéal national pour pouvoir faire décoller l'Algérie. Troisième grande erreur du passé, c'est que le capital humain algérien n'a pas été utilisé comme il a l'aurait dû l'être. Je pense principalement, bien sûr, aux compétences qui existent en Algérie et qui ont dû fuir l'Algérie parce qu'elles ne trouvaient pas leur place dans ce système qui était plutôt clientéliste, avec y compris une diaspora qui était totalement exclue du développement algérien, avec différentes situations qui gangrénaient le système par ce système, comme je le répète, de clientélisme et de corruption transversale. Voilà un petit peu les trois grandes erreurs du passé. Maintenant, que doit-on faire ? Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière. L'Algérie est entrée dans un processus de transition. Il y a différents acteurs en présence. Et il est nécessaire de pouvoir amorcer cette transition d'une manière démocratique, avec des représentants légitimes du peuple qui seront élus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les acteurs en présence également se confrontent. Et ça, ça génère un certain nombre de difficultés, y compris en interne, mais également en externe. En interne, vous avez bien compris que le peuple qui manifeste tous les vendredis a besoin d'avoir des éclairages et a besoin d'être accompagné dans cette phase de transition. Mais on voit bien qu'il y a des acteurs en présence qui freinent et qui veulent orienter le mouvement dans une certaine direction. Ce sont ces difficultés-là qui vont générer à terme une sortie ou une impasse concernant la transition démocratique. Mais justement, pour atteindre ces objectifs aujourd'hui, asseoir une véritable démocratie, vous dites qu'il y a aujourd'hui différents acteurs qui s'affrontent. Qui sont ces véritables acteurs ? Vous les situez à cinq ? Oui, d'abord, l'acteur le plus important pour moi, c'est bien sûr le peuple algérien, qui est toute classe sociale confondue. Le premier acteur qui, aujourd'hui, s'est arraché d'une certaine manière une forme de liberté et puis une volonté de passer à un nouveau régime. Donc ça, c'est un acteur qui dispose d'une forme d'autorité naturelle indéniable. Mais il y a également un deuxième acteur qui est, par exemple, les tenants de la rente en Algérie. Et je pense à un certain nombre d'acteurs issus de la bourgeoisie commerciale, industrielle, qui ont un intérêt à maintenir un ancien régime parce qu'ils ont construit leur fortune sur cet ancien régime. Deuxième acteur. Troisième acteur, bien sûr, l'armée est un acteur incontournable du pouvoir en Algérie et peut être considérée comme la colonne vertébrale de l'Algérie sans aucun problème. Par contre, elle doit faire attention à une ligne de démarcation, si vous permettez, c'est-à-dire qu'elle doit accompagner cette transition démocratique, mais elle ne doit pas imposer un certain nombre de directives parce qu'elle risque d'outrepasser ses prérogatives. L'armée est la colonne vertébrale de l'Algérie et est reconnue par les Algériens comme une autorité. Le quatrième acteur, c'est bien sûr les puissances étrangères. Et vous imaginez bien que le monde regarde l'Algérie aujourd'hui avec stupéfaction par cet engouement extraordinaire à avoir des millions de personnes qui chaque vendredi descendent dans la rue, mais certains acteurs étrangers ont un intérêt à maintenir l'ancien régime parce qu'ils disposaient de rentes sur ce pays-là. Et je pense, et je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour la France, mais la France aujourd'hui avec 5 milliards de dollars à l'import, 5 milliards de dollars à l'export, a un intérêt à maintenir un système de rente. Et il faut que l'Algérie prenne conscience de ces enjeux-là pour pouvoir se dire, nous devons rénover nos rapports avec l'étranger. Et le cinquième acteur, qui est bien sûr cette bourgeoisie que j'appelle technocratique et qui gangrène le système où le pouvoir est installé et qui est souvent en collusion avec la bourgeoisie commerciale et industrielle qui ont alimenté la rente et qui l'ont maintenu en cet état pour pouvoir se servir allègrement. Mais justement par rapport à ces différents acteurs, par rapport à cette période de transition, l'élection qui pourrait s'organiser, si bien sûr la volonté politique est exprimée, vous dites aujourd'hui que si la transition devait durer aussi dans le temps, ça va permettre aussi, par exemple, l'ancien régime qui a encore ses ramifications ancrées dans toutes les institutions de la République pourrait indirectement revenir. Comment cela ? Je pense qu'il ne faut pas aller vers une chasse aux sorcières. Il faut aller vers un processus avec une ligne directrice qui est basée sur un certain nombre de fondements. Il y en a deux, trois. Le premier fondement, c'est de dire est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à aller vers une véritable démocratie ? J'ai la conviction de dire oui. Véritable démocratie, ça veut dire élection à tous les niveaux, élection libre à tous les niveaux avec une véritable opposition. Avec un garant de cette démocratie, l'armée qui est la colonne vertébrale de l'Algérie qui peut accompagner sans s'immiscer dans cette vie politique. Et je dis bien sans s'immiscer parce que ça, c'est très important pour ne pas avoir de dérapage d'autoritarisme. Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est de se dire nous sommes prêts aujourd'hui en Algérie avec ces millions de personnes qui descendent à la rue avec une vraie maturité politique pour pouvoir construire un projet pour l'Algérie. L'enjeu, il est là principalement. Le projet est bien sûr politique, politique, social. Mais si on donne aux Algériens un vrai projet, on va enthousiasmer les foules durant des années et des années et ça permettra à l'Algérie de déconner. Mais qui doit construire et comment doit se construire ce projet de société ? Avec qui ? Principalement. Donc la période de transition, comme on l'a précisé, issue de la société civile principalement avec des personnes qui ont une probité incontestable des Algériens de l'intérieur mais également de l'extérieur, la diaspora doit être utilisée d'une manière beaucoup plus forte. Les femmes doivent amener leur contribution d'une manière beaucoup plus forte. Je considère qu'un comité des sages avec une vingtaine de personnes, dix femmes, dix hommes, issus de la société civile, de toutes les wilayas, y compris de la diaspora, peut être un élan extraordinaire pour satisfaire les demandes du peuple de tous les vendredis d'avoir des représentants légitimes. Ensuite, le projet de société, il faut que les intellectuels, il faut que les spécialistes, les experts, il faut que, y compris la classe politique, se mettent à travailler. Se mettent à travailler, c'est-à-dire sur un débat, sur des analyses, sur une forme de concertation qui va prendre un peu de temps. On peut l'évaluer à une année environ pour construire un projet. Et les compétences existent en Algérie. Les compétences algériennes à l'étranger existent également. Il faut le faire. Par contre, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique doit être amenée par les décideurs, par ceux qui détiennent le véritable pouvoir en Algérie. Je le dis en toute transparence, l'armée doit accompagner cette transition démocratique et doit accompagner les décideurs, les politiques, les intellectuels, la société civile, à construire un projet. Mais comment la classe politique pourrait aujourd'hui, dans ce contexte, travailler sereinement quand elle est discréditée par la population ? On rejette tout. Est-ce qu'il faut d'abord rétablir la confiance entre les Algériens ? La classe politique est discréditée parce qu'elle a été neutralisée durant ces 20 dernières années. Il faut être... Elle est libérée aujourd'hui ? Elle est complètement assommée. Elle est, pour certains, un peu libérée. Mais elle n'est pas reconstruite. Il faut que la classe politique, l'opposition politique, les politiques de tous bords puissent s'exprimer et puissent exister. Cela va prendre un peu de temps. Et c'est pour ça que les élections présidentielles doivent être à terme et non pas à quelques semaines pour qu'il y ait une véritable opposition et une classe politique constituée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le projet à la fois de transition et à la fois le projet pour l'Algérie, il ne faut pas en avoir peur. À partir du moment où nous avons l'idée de construire un nouveau projet de société, les moyens et les compétences humaines en Algérie et à l'étranger existent. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Professeur Sadiqa Larkes, je voudrais vous poser quel est le risque de la période de transition en Algérie actuellement ? Il y a un risque certain si nous allons vers une désignation d'une autorité morale ou d'un référentiel sur lequel on pense que les Algériens vont accepter. Je ne crois pas à la désignation. Le premier risque, c'est de désigner d'une manière autoritaire des représentants du peuple. Ce serait une grave erreur. Il faut des élections assez faciles à réaliser pour des représentants du peuple. C'est le risque principal. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit les paramètres favorisant l'émergence du phénomène de la corruption ont-ils été réduits, amoindris avec la situation politique actuelle où tout bonnement, non, les mêmes causes sont là pour produire toujours les mêmes effets ? C'est une très bonne question. Le poison algérien est une conséquence et non une cause. C'est-à-dire que la corruption c'est une conséquence et non la cause. Comment ça ? La cause du poison c'est la question du modèle que nous avons érigé, fait fonctionner qui est ce modèle de rente où il est plus facile d'importer que de produire et où le clientélisme prédomine sur une fluidité des institutions. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose sur la question du poison, il faut être... Le poison c'est la corruption. Bien sûr, la corruption. Les différentes diligences de la justice algérienne depuis un certain nombre de semaines doivent être approuvées, encouragées par le peuple algérien parce que personne n'aurait pu imaginer il y a encore quelques mois, y compris les plus grands prédicateurs, qu'il y ait une forme d'activisme de la justice sur un certain nombre de dossiers liés à la corruption d'une manière transversale et ça, ce ne sont que des éléments que nous ne pouvons qu'encourager. Ce qui se produit actuellement, on ne pouvait pas l'imaginer. Impossible et avec un effet très important qui va rester dans la mémoire algérienne, c'est qu'il ne sera plus possible dans les prochaines années d'agir comme cela a été le cas auparavant. C'est-à-dire que la corruption des années 2000, 2010, 90 sera impossible dans les prochaines années parce que tout le monde, tous les acteurs, y compris les plus puissants dans les prochaines années, ne s'aventureront plus dans ce type de malversation d'une manière aussi grossière que ces vingt dernières années. Ils vont tirer des leçons de ce qui se produit actuellement ? Oui, parce que les acteurs qui étaient détenteurs ou qui étaient porteurs de ce poison un certain nombre ont dû malheureusement répondre aux injonctions de la justice et sont aujourd'hui dans des situations très compliquées parce qu'ils doivent répondre à des malversations de très grande ampleur. Il fallait le faire. Bien sûr, c'est une chance extraordinaire pour l'Algérie. C'est poursuite engagée aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, à deux conditions, il fallait le faire parce que c'est la justice qui s'exprime. Souvent, on a l'impression que ce sont des acteurs divers qui imposent telle ou telle diligence judiciaire. Pas du tout. Ce sont des magistrats qui l'ont encore souligné récemment, qui s'expriment et qui prennent leurs responsabilités aujourd'hui parce qu'on leur permet d'une certaine manière d'avoir les coups des franches. Donc ça, c'est une très bonne chose et tout démocrate doit s'en féliciter. Par contre, la justice doit préserver les droits de la défense, doit agir en toute sérénité et ne doit pas être, bien sûr, aux ordres de telle ou telle autorité. Ça, ce sont les conditions minimales. Mais les différentes diligences qui ont été opérées sont une excellente chose pour l'avenir de l'Algérie parce que cela veut dire que le peuple algérien peut compter sur une justice indépendante, libre et sereine. C'est extraordinaire. Alors, justement, on s'en rend la question de la corruption. Dans vos écrits, vous dites que le poison ou la corruption se manifestent sous différentes formes avec, certaines fois, des stratégies complexes ne permettant pas d'identifier les acteurs en présence et les montages opérés. Alors, ils puisent leur force du détournement des fonciers, des allocations de crédits bancaires qui n'ont pas été remboursées et aussi de la déstructuration du secteur public productif et le bradage des entreprises. Comment ça ? C'est comme ça qu'on a permis la création ou l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie en Algérie ? Tout à fait. La bourgeoisie industrielle et commerciale en Algérie s'est constituée des fortunes colossales durant ces 20 dernières années. En détruisant les tissus publics. y compris durant la décennie noire en ayant une captation sur la rente et en ayant une captation sur les importations. On n'est pas la forcité des noms, mais simplement lorsque nous analysons l'origine des fortunes, des plus grandes fortunes aujourd'hui algériennes, elles se sont principalement constituées sur des importations et sur des monopoles d'importations liées à la rente qui ont finalement gangrénées tout le système ambiant, y compris le secteur public avec des milliers de salariés qui ont dû être licenciés dans ces entreprises. Alors si on se réfère à ce que vous écriviez, vous donnez par exemple des chips à l'argent qui a été détourné, nous sommes sur les rétro-commissions, vous les évaluez pratiquement à 10% sur les 1000 milliards qui ont été dépensés ces 20 dernières années, ça nous donne l'équivalent à peu près des sommes un peu colossales qui se trouvent à l'étranger, on peut les récupérer ? Est-ce que les pays seront prêts à négocier avec l'Algérie pour nous restituer tout cet argent qui est à l'étranger puisque certains ont procédé à leur blanchiment en investissant dans l'immobilier ? Est-ce que c'est possible ? C'est totalement possible et ce sera un des enjeux futurs de l'Algérie même si les enjeux actuels sont liés à la transition et il y a une future démocratie plénée en Algérie mais la récupération des avoirs illégaux de ces prédateurs sera aisément récupérable si l'Algérie le souhaite. La question de fond c'est de dire est-ce que l'Algérie le souhaite ? La problématique ou cette problématique est plus complète qu'elle ne paraît parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs y compris au sein du pouvoir qui ont des accoincances avec ces prédateurs qui ont agi durant ces 20 dernières années. Et vous dites que cet argent ces fortunes offshore ont été investies essentiellement en France en Suisse en Espagne les Émirats Arabes Unis et les Etats-Unis est-ce que ces pays sont prêts à accompagner ce processus de restitution de ces fortunes ? Est-ce que vous le pensez aujourd'hui puisque vous dites certains voudraient maintenir le statut que vous avez signalé tout à l'heure à la France ? Donnez comme exemple la France. Bien sûr, vous savez qu'il y a entre ces pays et l'Algérie des conventions fiscales et dans ces conventions fiscales il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent un certain nombre de choses y compris de coopération entre les deux pays. Ils ont connu la même situation ils n'ont pas pu récupérer toutes les fortunes détournées par les Ben Ali. Je vous le dis d'une manière très sereine si l'Algérie décide de vouloir récupérer ces sommes-là elle aura simplement une volonté politique forte affichée à faire connaître à ses partenaires et il n'y aura pas de problème pour pouvoir les récupérer. Alors organiser des élections libres et démocratiques c'est possible ? Oui. C'est la question de l'auditeur. Oui, oui. si on s'en donne les moyens si on a le courage d'aller vers pour la première fois des élections libres avec un système démocratique véritablement installé en Algérie. La question de fond c'est de dire est-ce que le pouvoir actuel et je pense principalement à l'armée qui est la colonne vertébrale de l'Algérie est-ce que l'armée va accompagner le processus démocratique jusqu'à son terme ? J'ai envie d'y croire mais l'enjeu principal est à ce niveau-là est-ce que l'armée va jouer le jeu jusqu'au bout en fonction de cette réponse-là la démocratie s'installera ou non en Algérie ? Un consensus est nécessaire aujourd'hui ? Consensus il faut que les bases démocratiques soient installées en particulier sur la question des représentants du peuple ensuite un consensus les partis qui auront la volonté de participer à cette nouvelle donne algérienne à cette deuxième république algérienne doivent jouer le jeu et donc j'y crois d'une manière pleine et entière Alors vous êtes spécialiste de l'Algérie vous voyez des personnes qui se dégagent par rapport à bien sûr à ce mouvement que nous connaissons qui pourrait peut-être mener ou construire les fondements de la nouvelle république ? Moi je ne crois pas à telle ou telle ou telle personne je crois à la démocratie c'est-à-dire à des élections et que le meilleur gagne et les intellectuels sont là pour éclairer un peu la galerie passez-moi l'expression et non pas pour désigner ou pour orienter sur telle ou telle personne je pense qu'il faut aller vers une véritable démocratie et des élections des représentants du peuple et ensuite des élections présidentielles pour la première fois libres en Algérie Mais pourquoi à chaque transition nous connaissons des périodes de perturbations et de conflits ? Oui mais là ce n'est pas une transition Elle est différente ? Totalement différente nous sommes sur une phase de changement de régime au sens structurel du terme l'Algérie ne sera plus jamais comme avant parce qu'il y a une forme de révolution en cours Alors une question de l'auditeur comment mettre en place un organisme de contrôle anticorruption indépendant ? Vous savez en Algérie il y a plusieurs structures qui existent en renforcée dernièrement par de nouvelles nominations L'enjeu il n'est pas à ce niveau-là l'enjeu il est dans une justice indépendante qui a les prérogatives pour pouvoir agir fermement contre le poison algérien c'est-à-dire contre cette corruption la question des structures il existe depuis plus de 30 ans des structures en Algérie qui sont totalement inefficiants l'enjeu n'est pas à ce niveau-là Alors les fondements de la Nouvelle République ? Fondements de la Nouvelle République la richesse de l'Algérie c'est son peuple algérien la richesse de l'Algérie ce sont ces femmes ces jeunes cette diaspora qui ne demande qu'à être utilisée au sens noble du terme avec un projet s'il n'y a pas de projet l'Algérie ne pourra pas réussir On a raté 62 c'est-à-dire pour construire une Algérie libre et indépendante il faudrait le réussir aujourd'hui impérativement Oui l'Algérie avec sa révolution bien sûr durant les années 50 l'Algérie a été capable du meilleur durant les années 90 l'Algérie a été capable du pire aujourd'hui l'Algérie est capable du meilleur si on en donne les moyens et j'ai envie de croire que l'Algérie va vers le meilleur C'est théorique ou c'est réel ce que vous êtes en train de dire ? C'est réel si on s'impose une véritable démocratie c'est-à-dire que l'armée puisse accompagner la transition démocratique jusqu'au bout du processus sans s'immiscer dans la vie politique Monsieur Cédric Larkèche merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup Merci Bonne journée A bientôt Merci